Bonjour à tous et bienvenue à la conférence des Journées portes ouvertes de l'Université catholique de Lyon consacrée à la licence de lettres modernes. Je vous propose de réfléchir aujourd'hui avec vous à ce que l'on peut faire avec des études de lettres modernes, quel est l'avenir, quels sont les débouchés et je vous présenterai peut-être en amont le programme de licence de lettres modernes pour que vous puissiez comprendre un petit peu de quoi est fait la formation. Une rencontre donc qui se déroulera en trois temps, un premier temps autour de la licence et de ses programmes, un deuxième temps avec Nicolas Riqueda, directeur pédagogique de la licence de lettres modernes qui vous parlera des lettres et des métiers, puis un troisième temps consacré à vos questions. Mon nom est Dominique Vinet, je suis la directrice de la faculté de lettres modernes et la doyenne du pôle facultaire lettres et langues et je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui à l'université pour une rencontre virtuelle, une rencontre qui nous permet de partager un petit peu nos programmes et pendant la période de questions de comprendre un petit peu vos questions et vos envies. La licence de lettres modernes est un programme dispensé en trois ans à des étudiants post-bac, détenteurs d'un baccalauréat, qui peuvent éventuellement avoir fait un parcours et qui se fait chez nous en réorientation littéraire. Un programme donc consacré à la littérature, mais une littérature abordée dans son ouverture au monde, dans son ouverture pluridisciplinaire, une formation dont une des particularités est donc ses multiples composantes, à la fois tournées vers l'éducation, vers la société, les politiques, la langue, etc. Faire des études de lettres à l'UCLI, chez nous, c'est au fond faire quatre choses. Faire des études de lettres, c'est bien sûr étudier la littérature. Nous abordons la littérature dans ses différents genres. Faire des études de lettres, c'est lire des romans, faire un petit peu de théâtre, de la poésie, s'intéresser aux essais. Nous abordons également la littérature dans le temps. Nous faisons de la littérature du Moyen-Âge à nos jours, étudions les grands textes du XVIe siècle, du XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe siècle. Toutes les périodes sont couvertes, y compris la période contemporaine, très importante, car porteuse de nouveaux enjeux littéraires. De la littérature également, dans l'espace, nous lisons essentiellement des textes français. Nous vous proposons également de découvrir la littérature de la francophonie, pour lire des textes issus de l'Afrique francophone, issus par exemple du Québec, des textes écrits en français, mais pas forcément en France. Nous proposons également une découverte de la littérature mondiale. Donc, les étudiants qui viennent à l'UCLI sont susceptibles de lire un petit peu de littérature russe en langue française, de littérature latino-américaine, de littérature européenne au sens large, y compris asiatique. Donc, faire des études de lettres, c'est quoi ? C'est, pour une bonne part, faire des études de littérature. Ce socle littéraire correspond à un tiers de la formation que nous proposons à nos étudiants. Ce socle littéraire est complété par un deuxième programme de langues et méthodes, programme de langues et méthodes qui ouvre nos étudiants à la pratique et la découverte de différentes langues et qui apporte également tout un bagage méthodologique qui vient enrichir et compléter la formation de lettres modernes. Les langues pratiquées à l'université, chez nous, sont essentiellement, bien sûr, l'anglais, mais également l'allemand pour les étudiants qui auraient déjà étudié cette langue et souhaiteraient progresser encore dans la maîtrise, donc, de l'allemand. Nous proposons des cours d'espagnol pour des étudiants qui souhaiteraient approfondir une langue qu'ils auraient déjà pratiquée, par exemple, au collège ou au lycée. D'autres langues sont également proposées à l'université, de sorte qu'un étudiant qui souhaite faire de la littérature, mais également découvrir différentes langues, peut tout à fait écrire un parcours intéressant en licence de lettres modernes. Dans les langues, il y a les langues vivantes. Il y a également un peu de latin qui apparaît en lettres modernes comme un complément de formation, un complément culturel important, qui peut être un atout lorsque l'on prépare un jour un CAPES ou voir une agrégation de lettres modernes, puisqu'elles nous renseignent beaucoup sur la langue. Faire des études de lettres, c'est donc de la littérature, des langues vivantes. C'est également approfondir la langue française pour ensuite aborder des questions de stylistique et l'appliquer à la construction, à l'esthétique du texte pour en faire jaillir le sens. Les cours de méthodologie sont également proposés. Dans ces cours de méthodologie, nous accompagnons les étudiants dans la maîtrise des exercices importants lorsque l'on fait des lettres modernes, la dissertation, le commentaire composé, l'explication de texte. Lorsque l'on fait des lettres modernes, nous formons des étudiants capables d'écrire, capables d'écrire de bons textes. Et cette faculté d'écriture, cette aisance à l'expression peut servir dans différents métiers d'avenir. La méthodologie, c'est également le développement du sens critique. C'est par exemple étudier les textes par une entrée historique ou étudier les textes par une entrée psychanalytique, faire de la sociologie de littérature, bref approfondir et identifier différentes clés qui nous permettent de lire un texte, de le déchiffrer, de l'interpréter avec des outils qui guident la pensée et qui lui ouvrent des voies d'analyse tout à fait intéressantes. Donc faire de la littérature, c'est étudier des textes, étudier des langues, approfondir des approches. Et chez nous, faire de la littérature consiste également à ouvrir notre esprit à différents champs déployés dans le cadre de programmes de mineurs. Et ces programmes de mineurs constituent le tiers de la formation d'un étudiant de lettres et lui procure une belle ouverture au monde, une belle ouverture métier. Parmi les mineurs proposés, nous en avons une nouvelle cette année que je vous recommande tout particulièrement, la mineure métier de la culture, qui s'adresse tout particulièrement à des étudiants qui aiment la littérature, mais qui souhaitent plus tard travailler dans le monde de la culture, en direction de projets culturels ou artistiques par exemple. Dans cette mineure, nos étudiants se posent des questions portant sur les politiques culturelles, découvrent un petit peu les différents milieux de la culture, les métiers de la culture liés à une formation dans ce domaine. Nous vous proposons également des cours de philosophie de l'art, des stages pour organiser à l'université des expositions ou pour travailler dans des structures culturelles, certes au niveau licence en mode découverte, mais de manière à vous préparer éventuellement, si tel est votre désir, à travailler plus tard dans des structures artistiques et culturelles après une formation de master. Outre ce programme de mineurs en métier de la culture, nous proposons également aux étudiants qu'ils souhaitent un très beau parcours en éducation. Cette mineure en éducation s'adresse tout particulièrement à des étudiants qui souhaitent un jour être, par exemple, professeurs des écoles, qui souhaitent un jour éventuellement travailler au collège ou au lycée, mais bien sûr, quand on sort du bac, parfois, on peut avoir le sentiment d'être fait, par exemple, pour le primaire, mais se dire éventuellement, je voudrais bien enseigner au collège, au lycée, voire même je voudrais bien enseigner dans le supérieur, enseigner aux adultes. Si tel est votre cas, la mineure éducation est parfaitement adaptée. Dans ce parcours, les étudiants découvrent les questions de pédagogie, réfléchissent à la question de la transmission, comment organise-t-on un cours, quelle relation à l'élève, quelle est la liberté de l'élève, quelle est la liberté de l'étudiant dans cet acte de transmission. Dans ce parcours en éducation, nos étudiants font également de la psychologie, et c'est essentiel parce qu'on ne peut enseigner qu'à des personnes, on enseigne à des êtres humains, à des enfants qui ont des facultés cognitives, qui ont des facultés affectives, et ce qui fait qu'un être humain, qu'une personne apprend, est lié à ces différentes facettes qui construisent son intériorité. En mineure éducation, nous vous proposons des enseignements de philosophie, de l'éducation, des stages chaque semestre, que ce soit au primaire, au collège, au lycée, donc des stages pour vous permettre d'aller de l'autre côté du mur, de ne plus vous placer en situation d'étudiant ou en situation d'élève, mais de regarder l'acte pédagogique, le travail entre le maître et sa classe, pour analyser des situations éducatives. Donc une belle mineure pour des étudiants qui souhaitent raffiner, affiner un petit peu leurs réflexions sur l'enseignement, oui, mais pour qui ? En vue de quoi ? Pour y faire quoi ? Une très belle mineure pour des étudiants qui souhaitent faire des stages, donc expérimenter un petit peu le métier d'enseignant, avant d'en faire son propre métier. Une autre mineure que je vous propose également, qui s'adresse cette fois-ci éventuellement à de futurs journalistes, la mineure société et politique. Plusieurs étudiants au profil littéraire ont également une belle ouverture sur le monde, aiment au collège, au lycée des matières telles que l'histoire, éventuellement telles que l'économie, et se disent qu'ils seraient peut-être éventuellement faits pour les métiers du journalisme. Si tel est le cas, ce programme est parfaitement adapté, dans la mesure où il familiarise les étudiants avec le monde du journalisme, où il propose également des cours d'histoire sur la Vème République, sur la France d'hier à nos jours, sur la géopolitique, sur l'histoire du droit, les droits fondamentaux, les droits de la personne. Bref, ce parcours donne aux étudiants plusieurs clés pour comprendre le monde, plusieurs clés pour comprendre les actualités, plusieurs clés pour se permettre de se projeter éventuellement dans un métier, faisant appel à des grandes qualités de communication, mais également une compréhension du monde, de ses enjeux, et faculté également de réflexion et d'analyse sur les questions contemporaines. Certains étudiants choisissent ce parcours, mais souhaitent également préparer un concours IEP. Si tel est le cas, il est possible d'enrichir ce parcours d'une autre formation qui constitue un DU, préparation, société et politique, dirigé par François Désor, une formation très riche qui apporte un complément de formation méthodologique, une belle formation très riche en contenu, qui demande beaucoup de travail, et qui permet aux étudiants, en faisant une première année de licence, de lettres modernes ou de droits, de postuler en IEP, soit en cas de réorientation, soit parce qu'ils souhaitent bénéficier de cette préparation méthodologique très dense, très riche et très belle, pour plus tard, après une licence de lettres, continuer, par exemple, vers un IEP, continuer ses études en IEP. Une mineure, société et politique, donc très tournée vers les actualités, vers l'histoire et vers la cité. Ces mineurs, mineurs métiers de la culture, mineurs éducation, mineurs société et politique, procurent une belle ouverture sur le monde. Une dernière mineure vous est également proposée, une quatrième mineure, qui, elle, est très homogène avec la littérature, et qui s'intitule mineure littérature renforcée. Si vous êtes parmi ces étudiants qui adorent la littérature, qui mangeaient la littérature, qui rêvaient la littérature, si vous êtes de ces étudiants qui aimaient lire Balzac, Flaubert, les contemporains et les anciens, sous la couette, dans le bain, parce qu'en fait, vous vous retrouvez parfaitement dans la littérature, vous vous retrouvez parfaitement dans les œuvres de théâtre, eh bien, cette littérature est faite pour vous. Cette littérature permet un approfondissement de la culture littéraire, par des cours, par exemple, portant sur la littérature antique, par des programmes de lecture, proposant aux étudiants une dizaine d'œuvres supplémentaires par semestre, qui vous procurent une belle culture à travers les textes. Dans ce programme de mineurs, vous abordez des questions spécifiques. Par exemple, qu'est-ce que le tragique ? Qu'est-ce qui fait une tragédie ? Quels sont les ressorts du tragique ? Le tragique est-il le grave ? Le tragique est-il l'important ? Y a-t-il une dimension de dilemme qui fait que cette dimension tragique colore le texte d'une couleur toute spéciale ? Qu'est-ce qui est tragique dans la littérature ? Qu'est-ce qui est tragique dans la vie ? Quelle est l'issue du tragique ? Donc, on travaille des thèmes. On peut travailler le comique également, bien sûr, pas que le tragique. On peut travailler l'historiographie littéraire, la manière dont s'écrit l'histoire littéraire. On s'intéresse à la réception des œuvres, un petit peu à la sociologie de la littérature, bref, une belle mineure pour lire beaucoup et prendre de la hauteur par rapport aux phénomènes littéraires. Ce très vaste programme, programme de littérature, programme de langues et méthodes, programme orienté vers différents parcours de mineurs est complété en lettres modernes par un vaste parcours culturel qui est une dimension très importante de notre programme. En première année, lorsque les conditions sanitaires le permettent, bien sûr, nos étudiants sont invités à sortir, à sortir beaucoup, à sortir pour voir les lieux dans la ville où vit la littérature. Car la littérature a beaucoup de sens aujourd'hui. La littérature trouve sa place dans la ville, sa place dans la culture et dans la cité. Elle vit. Alors, pour faire de la littérature, non pas en vase clos, mais faire de la littérature de manière très ouverte, nous proposons à nos étudiants de découvrir différents lieux et différents spectacles, différentes œuvres qui donnent une vie, parfois un petit peu décalée, à la littérature. Bien sûr, nos étudiants vont au théâtre, vont au TNP, vont au théâtre des Célestins, sortent énormément, au théâtre de la Renaissance. Mais nos étudiants de première année vont aussi beaucoup à la maison de la danse. Pourquoi à la maison de la danse ? Eh bien, parce que la danse est un langage comme la littérature, un langage sans parole, un langage qui fait parler les corps. Que se passe-t-il quand on raconte une histoire et qu'on enlève les mots ? Est-ce encore de la littérature ? Est-ce toujours de l'art ? Où est la littérature dans tout ça ? Inexistante. Quelles sont les ressemblances, les points communs, les ponts qui unissent la danse et la littérature ? Alors, il s'agit de danse contemporaine, il s'agit de hip-hop, il s'agit de formes nouvelles, de formes décalées, de formes mondiales. On peut aller voir un spectacle de tango, des danses de tous les pays du monde, de danses africaines. Le spectre est très large, les ventailles sont extrêmement ouverts. Il y a de l'ancien, il y a du classique et du contemporain. En première année, nos étudiants peuvent également aller découvrir des expositions. Ils vont d'ailleurs largement dans le cadre d'un cours d'art et littérature. Ils peuvent aller à l'opéra, ils peuvent assister à des conférences, rencontrer des écrivains, nous rencontrons chaque année des écrivains, peuvent également participer à des ateliers d'écriture créative. Il reste une vaste gamme de propositions qui amènent les étudiants non seulement à lire chez eux, mais à aller lire le monde dehors, notamment dans des établissements artistiques et culturels. Les étudiants de deuxième année vont pour leur part au Théâtre des Célestins dans une magnifique odyssée théâtrale qui les amène à voir entre 10 et 15 pièces de théâtre. Ces pièces sont approfondies, encadrées dans le cours de théâtre de deuxième année. En deuxième année, cette odyssée théâtrale est obligatoire. C'est-à-dire que les étudiants vont au théâtre et vont voir chacune des pièces au programme parce que chacune des pièces au programme est reprise dans le cours et est l'objet d'approfondissement. Dans ce parcours culturel de deuxième année, les étudiants rencontrent des acteurs, rencontrent des comédiens, rencontrent également les personnes que l'on ne voit pas sur scène mais qui constituent les coulisses d'un théâtre. Nous nous intéressons à tout ce qui est relation avec le public, ce qui est communication, direction d'un théâtre, comment ça marche. Et nous nous posons également la question d'une programmation. Comment programme-t-on une saison théâtrale ? Est-il possible de mêler dans les propositions faites au public des spectacles et des œuvres de différentes époques qui incarnent différentes valeurs, différentes esthétiques ? Doit-on valoriser l'uniformité ? Doit-on valoriser une diversité ? Et jusqu'où ? Tout est-il permis ? Bref, plusieurs questions qui permettent à la fois de profiter du théâtre, de voir de très belles œuvres, mais également de prendre un petit peu de hauteur par rapport au théâtre pour voir si éventuellement l'un ou l'autre des étudiants dans la classe pourraient s'y projeter professionnellement. En troisième année, nos étudiants vont dans le cadre d'un cours de littérature et opéra à l'opéra. Et dans le cadre de ce cours, nos étudiants voient tous les opéras de la saison de l'Opéra de Lyon qui est partenaire du projet. Dans ce cours, nous posons une question. Que devient un texte littéraire lorsqu'il est mis sur scène au XXIe siècle ? Texte qui peut avoir été écrit par exemple au XIXe siècle et qu'il n'est non plus déclamé, non plus parlé, mais chanté, porté par un souffle lyrique et qu'il devient au fond toute autre chose que le texte initial qu'il était lorsque l'écrivain, lorsque l'auteur l'a produit. C'est une très, très belle traversée d'une littérature qui change, d'une littérature qui se métisse, qui devient musique, qui devient costume avec des effets spéciaux, des effets parfois numériques qui donnent un nouveau souffle aux œuvres et nous invitent à les relire différemment. Voici un petit peu le programme de lettres modernes tel qu'il est proposé à l'université. Et si vous le voulez bien, pour compléter mon propos, je donnerai la parole à Nicolas Rekeda, directeur pédagogique du programme, Nicolas Rekeda, qui souhaite partager avec vous une ouverture sur les métiers possibles liés à la littérature. Merci Dominique. L'objectif de cette présentation, ce n'est pas du tout d'être exhaustif, mais plutôt de cartographier un peu les nombreuses possibilités qui s'offrent à vous après une licence de lettres. Et peut-être aussi de vous donner des idées que vous n'auriez pas et de vous rassurer, il y a plein de choses à faire après une licence de lettres. Tout d'abord, avant de se projeter dans un métier, peut-être que le mieux, c'est de réfléchir au domaine dans lequel on aimerait travailler. Moi, j'ai sélectionné six domaines dans lesquels on peut bosser après une licence de lettres. Et le premier, c'est le monde de la culture. Dans le monde culturel, il y a deux grands types de métiers. Soit on peut travailler du côté de la valorisation, de la transmission des objets culturels, soit au contraire dans la production de la culture. Quoi qu'il en soit, les caractéristiques sont à peu près les mêmes. C'est un domaine qui offre la possibilité de travailler au plus près de quelque chose qui nous touche beaucoup nous en études de lettres, qui est la beauté. Et ça, pour le coup, après avoir passé une licence à l'UCLI, à scruter la beauté sous tous ses angles et à l'analyser au moyen des outils qu'on fournira, justement, travailler dans ce monde-là, c'est une chance qui est assez formidable. C'est aussi un domaine qui est en constant mouvement. On est incité à se tenir au courant de l'actualité culturelle et des nouvelles modalités de transmission de la culture. C'est un challenge intellectuel qui est constant. Ça, c'est clair. Ceci étant dit, on ne va pas se le cacher, c'est un domaine qui est précaire. On entend souvent qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans le monde de la culture, sauf exception, par exemple, dans les grandes fondations privées. Ça, c'est vrai. Et de fait, une des grandes qualités qu'il faut avoir lorsqu'on travaille dans ce monde de la culture, c'est une qualité de combativité. C'est un domaine ou pour faire advenir quelque chose, on doit vraiment se battre constamment parce qu'on ne peut pas, on ne peut rarement avoir avec soi l'argument de l'argent. Les métiers du monde de la culture, ils sont nombreux. On peut être chef de projet événementiel, par exemple. Alors, c'est un métier qui englobe beaucoup de choses, mais par exemple, quand on est chef de projet événementiel, on peut être embauché par un festival pour être en charge d'une partie de l'organisation. On doit contacter les agents des artistes, travailler avec la partie logistique. Un chargé de projet, ça passe son temps en réunion, à décider de choses. On peut aussi être attaché de presse. C'est un métier qui croise la communication. On communique auprès des médias pour valoriser une production culturelle. On peut aussi être artiste ou auteur. C'est pas plutôt au niveau de la production, de la culture. Ça, c'est possible. En France, c'est pas du tout impossible. Et de fait, oui, il y a une certaine précarité qui est dans ce genre de métier, mais de l'autre côté, il y a vraiment la possibilité de pouvoir vivre de sa passion. Alors, pour ça, le plus important, c'est de savoir à la fois travailler son réseau, saisir les opportunités et puis savoir dire non pour pouvoir garder aussi une intégrité, on va dire, ou une sorte d'identité qui est très importante pour l'artiste et pour sa valorisation. Comme métier, on peut aussi parler de conservateur du patrimoine, de médiateur ou médiatrice culturelle, de chargé de mécénat ou de partenariat, par exemple, parce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans la recherche de financement et d'organisation de partenariat pour valoriser un patrimoine culturel. Donc, vous voyez qu'il y a une multiplicité de métiers qui est très intéressante. dans le monde de la culture. J'aimerais maintenant parler d'un deuxième domaine qui est celui des métiers du livre. On pourrait dire que c'est un domaine qui fait partie du monde de la culture, de fait, mais je l'aborde à part parce qu'il est recrute particulièrement chez les littéraires. Les caractéristiques de ce domaine, justement, c'est les mêmes que pour le monde de la culture avec en plus l'idée que c'est un domaine qui était déjà en crise avant le Covid. Alors, c'est quelque chose qui est important à savoir, justement, pour savoir déjà ce qu'on est prêt à sacrifier et ce qu'on n'est pas prêt à sacrifier dans ce domaine. Si on souhaite y travailler, c'est un domaine, étant donné qu'il est en crise aussi, il faut être curieux de chacun des maillons de ce domaine, chacun des maillons qui participe à le créer et à le maintenir pour pouvoir éventuellement travailler dans un de ces maillons et ne pas se bloquer sur un métier qu'on veut avoir à tout prix. Cette connaissance, cette découverte, cette curiosité vis-à-vis des maillons de ce monde du livre, on pouvait justement les découvrir à l'UCLI grâce notamment aux stages qui vous sont proposés dans la mineure métier de la culture, par exemple. Il y a des stages en deuxième et en troisième année. La troisième caractéristique de ce domaine qui est très importante, étant donné que c'est un domaine en crise, c'est justement la capacité à créer du réseau et à pouvoir justement utiliser ce réseau, à pouvoir activer ces leviers qui vont vous permettre justement de pouvoir naviguer dans ce domaine. Et à nouveau, comment créer du réseau à votre âge si ce n'est justement en commençant d'emblée à faire des stages pour poser les bases de ce réseau. Les métiers du monde de la culture, ils sont encore nombreux. Il y a tous les métiers d'édition, éditeur, directeur de collection, attaché de presse, mais aussi d'autres métiers comme bibliothécaire, archiviste, libraire ou encore documentaliste. J'en passe. Comme je vous l'ai dit, il s'agit vraiment ici avant tout de cartographier un peu les différentes possibilités. Le troisième domaine que j'aimerais aborder, c'est celui de la communication. On peut travailler dans la communication en interne, dans un service de communication dans une entreprise ou alors en externe, que ce soit dans une entreprise de communication ou alors en freelance. La vie qu'on va mener sera très différente suivant le type de structure qu'on choisit. Quoi qu'il en soit, la première caractéristique de ce domaine, c'est une caractéristique qu'on a un peu moins dans le monde de la culture, c'est celle d'une masse importante de travail sur un temps très restreint. la communication, elle se caractérise souvent par le rush. Justement parce qu'elle est tributaire des allers-retours avec le client et c'est souvent que le client, lui, demande à avoir très rapidement sa campagne de communication. En revanche, lui, pour faire ses retours, il met un peu de temps. Donc, il faut savoir travailler sous pression. Il y a tout un tas de personnes qui adorent ça, qui ne peuvent travailler que comme ça d'ailleurs. Et donc, dans ce cas-là, le monde de la communication peut être très intéressant. Au niveau du sens maintenant, j'avais parlé de la question de la beauté pour le domaine de la culture. Eh bien, dans le domaine de la communication, ce qui est très important de voir, c'est que la communication, c'est ce qui fait exister un produit dans l'espace public. C'est donc extrêmement important. Tout ce qui nous arrive, nous arrive parce qu'il y a un moment, il y a un communicant qui a travaillé. Dès lors, le sens que vous trouverez dans ce domaine sera tributaire du sujet sur lequel vous communiquerez. À l'intérieur de ce domaine, ça peut donc être très important de discerner vers où vous voulez vous orienter. qu'est-ce que vous voulez faire exister dans le monde et dans l'espace public. Enfin, comme chose positive aussi qu'on peut noter sur ce domaine, c'est un domaine, souvent, on a des retours très rapides sur son travail, surtout quand on travaille dans la communication sur les réseaux sociaux. mon intérêt, c'est que les réseaux sociaux donnent très rapidement les statistiques et donc on peut, presque de façon instantanée, avoir aussi une vision sur les résultats de notre travail. Les métiers, ils sont extrêmement nombreux, toujours un chargé de communication, c'est celui qui met en place et qui coordonne le plan de communication de son entreprise et de sa marque. Il y a le community manager, vous le voyez souvent, vous les voyez souvent sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui gèrent les réseaux sociaux et qui font de la gestion de crise. Dans la similité de la communication, j'ai aussi mis aussi le journaliste puisque c'est vrai qu'on est un peu aussi dans cette sphère-là, même si évidemment, c'est un type de métier à part. On peut aussi être content manager, donc le content manager, c'est un métier qui est un peu moins connu, c'est celui qui participe à la définition du contenu qui va être créé et partagé. Il y a une dimension de gestion des réseaux sociaux comme le community manager, mais il y a aussi une production de contenu qui est à mi-chemin entre le community manager et le responsable éditorial. Vous voyez donc que ce domaine de la communication se distingue du domaine de la culture, même si une licence de lettres peut justement conduire au monde de la culture, au monde du livre ou encore au monde de la communication. Le quatrième domaine maintenant que je voudrais aborder avec vous, c'est celui de l'enseignement. Alors, à Lucli, on a une mineure enseignement à l'intérieur de la licence de lettres et de fait, je pense que c'est extrêmement important avant de rentrer dans ce monde-là de savoir exactement à quoi il faut s'attendre puisque de même que ce n'est pas le fait d'être des humains qui fait de nous des experts en humanité, ce n'est pas le fait d'avoir été des élèves qui fait de nous des experts en éducation. C'est quelque chose qui est très important de comprendre étant donné que souvent, voilà, on a ce stéréotype de se dire cette idée préconçue de se dire voilà, étant donné que j'ai été élève, je vois exactement ce que c'est que la vie d'un professeur. Non, vous ne voyez pas et justement, cette mineure vous permet par une multiplicité de stages et de cours aussi de comprendre exactement qu'est-ce que c'est qu'éduquer et en tout cas réfléchir à cette question avant de vous lancer de temps puisque dans ce domaine, certes, on va être en formation constante, ça c'est formidable. Sinon, on s'égrille, on devient un mauvais prof et un prof triste. Et donc, voilà, on a un travail qui peut être stimulant toute sa vie parce que même si on a des élèves qui arrivent tous les ans, en fait, il y a des élèves qui sont différents. Les professeurs vous le disent souvent, d'ailleurs, les élèves de maintenant sont très différents des élèves d'il y a 10 ans et encore plus des élèves d'il y a 20 ans et donc, il faut tout le temps se mettre à la page et c'est un métier où on ne peut jamais se reposer sur ses lauriers et ça, c'est assez formidable. De l'autre côté, il faut bien voir qu'il peut y avoir une difficulté de reconversion une fois qu'on est temps. En tout cas, c'est ce que disent beaucoup de professeurs, ils ont peur, en tout cas, quand ils se rendent compte que ce n'est pas leur truc, ils ont beaucoup de mal à pouvoir passer à un autre métier et à valoriser tout ce qu'ils ont appris là. Et donc, c'est important, en amont, de pouvoir se dire, de pouvoir bien discerner, de prendre le temps, le temps de la licence par exemple, pour dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ? Et le fait est que, ce que je viens de dire tout à l'heure, on a cette multiplicité de stages qui permet de discuter avec des professeurs, des professionnels, pour voir exactement où est-ce qu'on veut enseigner, qu'est-ce qu'on veut enseigner. Les stages se font à la fois dans le primaire et dans le secondaire, justement, pour avoir cette diversité. Et de fait, il faut discerner quand on veut être professeur si on souhaite être dans le privé, par exemple, donc passer le CAFEP, ou dans le public, passer le CAPES. Ça dépend de vos convictions. Il faut aussi savoir à quel niveau est-ce que vous souhaitez enseigner. Est-ce que vous souhaitez enseigner plutôt dans le secondaire ou encore dans le supérieur ? Dans ce cas-là, peut-être, si vous souhaitez, par exemple, enseigner plutôt au lycée ou dans le supérieur que l'agrégation, ce serait un concours qui vous conviendrait. Dans ce cas-là, il faut savoir que c'est un concours qui est extrêmement exigeant. Et donc, voilà, comprendre, peut-être, nous, on a une mineure littérature renforcée qui peut être intéressante aussi de ce point de vue-là. l'agrégation aussi, il faut savoir que c'est un concours public automatiquement. Donc, une fois que vous l'avez, vous êtes automatiquement versé dans le public et, sauf cas exceptionnel, c'est très difficile quand on a l'agrégation de pouvoir travailler dans le privé. Le cinquième domaine, c'est celui de la recherche. Alors, ça va souvent de pair avec l'enseignement, sauf exception pour ceux qui travaillent par exemple au CNRS. C'est un parcours qui est long et difficile. Ça, il faut le savoir. Mais, il y a une vraie joie de pouvoir faire avancer la connaissance humaine, de prendre au sérieux des questions qui nous importent. Se dire, voilà, je vais prendre 4, 5 ans, 6 ans pour travailler sur ce problème-là et pour pouvoir peut-être le résoudre ou apporter des pistes qui vont être satisfaisantes. et il y a peu de moments dans la vie, peu d'endroits où on peut se le permettre. Le monde de la recherche est un moment où on peut se permettre ça et c'est formidable pour ça. C'est aussi un lieu où on peut rencontrer des chercheurs dont on estime les travaux, être en contact avec des documents parfois très anciens et précieux. Donc, il y a tout un tas de qualités à ce monde-là même s'il faut bien comprendre que c'est un monde qui est très difficile et où la pugnacité et la compatibilité sont des qualités premières. Disons que, on le dit souvent, pour avoir une thèse aujourd'hui, il ne faut pas être le meilleur dans son domaine. Pour avoir une thèse, il suffit juste de tenir les années, d'aller jusqu'au bout. Après, en revanche, pour avoir le métier d'enseignant-chercheur, là, pour le coup, il faut être vraiment le meilleur. La mineure littérature renforcée, elle vous permettra, grâce à de nombreux dossiers de recherche qu'on vous invitera à faire, justement, de vous initier à ce travail de chercheur. Bon, les métiers, évidemment, le métier pour le monde de la recherche, c'est être enseignant-chercheur. Il y a différents grades avant d'arriver à peut-être un professeur d'université qui a un des statuts les plus élevés à la fac. Il faut passer par l'agrégation, la thèse, puis après, on peut passer à un diplôme qui s'appelle l'HDR, donc l'habilitation à diriger des recherches et qui permet de monter encore plus haut dans les échelons. Vous voyez, c'est un parcours qui est assez long et qui peut être fastidieux, mais qui est passionnant. Maintenant, je passe au dernier, au sixième domaine qui est celui de l'administration et du management. Dans ce domaine, il faut distinguer deux choses, le public et le privé. Pour le domaine public, à partir du moment où vous avez une licence, vous avez la possibilité de prétendre à des concours pour être fonctionnaire de catégorie B ou de catégorie A, qui est la plus haute catégorie de recrutement dans la fonction publique. Le nombre de postes est assez intéressant de manière générale. Après une licence de lettres, on peut très bien obtenir des concours à condition de rattraper quelques matières et c'est faisable. Il n'y a pas besoin d'avoir une licence de droit pour pouvoir accéder au concours de la fonction publique après une licence 3. Et pour rattraper ces matières, il y a des prépas qui existent. Par exemple, il y en a une à l'UCLI, la prépa d'administration publique pour mettre les étudiants à niveau pour ces concours des administrations publiques. Alors les métiers justement qui sont liés, vous pouvez travailler dans des DRAC, par exemple, pour être directeur régional qui est la direction régionale des affaires culturelles avec le concours des IRA, des instituts responsables de l'administration. Ça nécessite une année de préparation. Il faut être attaché d'administration centrale, attaché territoriale, vous pouvez travailler dans la greffe des tribunaux, vous pouvez être... Voilà, vous avez en tout cas la possibilité d'être sensibilisé à ce domaine et donc à ces métiers dans notre mineur qui est le mineur société et politique. vous pouvez donc travailler dans le public mais aussi dans le privé. Pour ça, vous voyez des masters, par exemple, celui de l'ESDES au sein de l'UCLI, le master management sciences humaines et innovation qui, avec une mise à niveau dans les matières que vous n'avez pas eues en licence, vous permet d'accéder à ces métiers de management et de l'administration. Ces métiers, quels sont-ils dans le privé ? Vous pouvez être chargé de projets d'innovation, responsable de la conduite du changement, travailler dans les ressources humaines, être chargé de missions, communication et marketing. Une grande diversité de métiers qui vient conclure cette diversité de domaines que j'ai souhaité aborder avec vous. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup Nicolas pour ta présentation. Je me permets maintenant de passer à la dernière partie de notre rencontre qui consiste à répondre à vos questions que vous nous posez à travers le chat. Alors vous êtes nombreux à commencer à nous écrire. Je prends vos questions les unes après les autres. Question de Camille. Camille nous dit ceci. Bonjour. Pour l'examen d'entrée, y a-t-il une préparation à faire en amont ? En quoi consiste-t-il concrètement ? Alors Camille, pour rentrer en lettres modernes, il est vrai que nous proposons une épreuve aux étudiants qui postulent. Pourquoi ? Pour mesurer leur habileté à écrire, leur faculté d'expression, pour vérifier également leur motivation à venir faire des études de lettres chez nous. Y a-t-il une préparation à faire en amont ? Eh bien, la réponse est non. Pas de préparation à faire en amont. En fait, ce n'est pas un contrôle de connaissance. Nous n'allons pas vérifier que vous avez tout lu en littérature parce que de toute façon, personne n'a jamais tout lu en littérature. Nous voulons simplement vérifier d'une part que vous souhaitez bien faire des études de lettres. Donc une question pourrait être pourquoi souhaitez-vous faire des études de lettres ? Parlez-nous du livre qui vous a le plus marqué, par exemple. Une autre question qui pourrait être posée dans cet examen de sélection peut porter sur le choix de votre mineur. Pourquoi avoir choisi un parcours éducation, société, politique ? Pourquoi les métiers de la culture ? Donc une question assez vaste pour vous permettre d'écrire, pour nous permettre de vous lire. N'oublions jamais que nous n'admettons pas sur dossier. Nous admettons des personnes, pas des feuilles. nous avons donc besoin d'un certain contact avec vous et cet examen d'entrée, je crois que vous avez tout à fait raison de le concevoir et éventuellement de vous y préparer en vous disant au fond que vous allez à notre rencontre. C'est tout ce que nous souhaitons vérifier. Donc pas de stress, pas de révision, venez avec ce que vous êtes et écrivez-nous un petit peu vos motivations, vos goûts, vos aspirations. Une question d'Annaëlle. Bonjour, j'aimerais travailler dans la culture, en médiation. J'ai une chance en master avec votre mineure culture. J'hésite un petit peu avec une licence art du spectacle. Alors, pour répondre à votre question, Annaëlle, si vous venez chez nous, vous aurez une formation assortie de stage, une formation qui étudie la question des arts et de la culture à la fois dans ses productions mais aussi dans sa réception. On étudie les politiques culturelles, comment monter un dossier de financement. C'est tout bête mais faut-il monter un dossier de financement quand on veut porter un projet ? Eh bien, la mineure que nous vous proposons est une mineure qui vous projette véritablement dans la culture et ses métiers. Si vous faites un parcours en licence art du spectacle, comme son nom le dit, vous serez d'abord dans le spectacle, pas forcément dans la musique et le théâtre et les musées parce que les musées ne sont pas des spectacles. vous serez en art du spectacle, essentiellement dans le spectacle vivant et vous ferez des études qui gravitent autour des différentes formes de ce spectacle vivant. Si vous venez chez nous, il y aura au fond peut-être deux dimensions à retenir. La dimension contact avec des œuvres, avec des œuvres du spectacle vivant mais également avec d'autres œuvres de la culture. Un tableau est une œuvre magnifique, un graphe peut-être très intéressant mais ce n'est pas forcément un spectacle vivant et à côté de ces œuvres, tout le milieu, tout le contexte avec quelques compétences à développer si on veut éventuellement écrire une histoire professionnelle dans le monde des arts et de la culture. Question de Nadja. Bonjour, en mineur, métier de la culture, quel genre de stage peut-on faire ? Je suis passionnée par la danse. Alors Nadja, lorsque l'on cherche un stage en métier de la culture, bien sûr, les étudiants peuvent avoir eux-mêmes des préférences et ces préférences sont importantes dans la mesure où si vous souhaitez travailler dans le monde de la danse, nous aurions tort de vous dire il faut absolument aller dans un théâtre et pas dans la danse par exemple. Donc comment se passe cette recherche de stage ? Eh bien, elle est globalement ouverte, elle est ouverte à différents milieux et lorsque vous trouvez un stage, on peut bien sûr vous y aider. Vous devez faire un certain travail et un certain travail sur objectif. Donc dans nos stages, il ne s'agit pas d'aller forcément vers un milieu et un seul, mais d'observer une dynamique professionnelle, d'y apporter une petite contribution à la hauteur de votre formation de manière à vous aider à vérifier vos intuitions, votre désir de travailler dans ce milieu et avec aussi cet autre objectif de vous aider à vous y former. Question maintenant d'Anaïs. Bonjour, avez-vous des statistiques du devenir de vos étudiants ? Combien ont suivi la voie du journalisme ? Alors Anaïs, oui bien sûr, nous avons des statistiques du devenir de nos étudiants. Le devenir des étudiants est très différent selon la mineure qu'ils choisissent. Un étudiant de la mineure lettres modernes, de la mineure littérature renforcée ou de la mineure éducation ne se destine pas bien sûr à devenir journaliste. Pour la mineure société politique qui est au fond le programme auquel vous faites référence, je dirais, je vous parlerai si vous le voulez bien en moyenne, sur une vingtaine d'étudiants de troisième année qui seraient inscrits dans ce parcours, je dirais qu'une dizaine se destine au métier du journalisme. Mais j'attire votre attention sur le fait que les métiers du journalisme c'est extrêmement large parce qu'il a du journalisme écrit, il y a le journalisme télé, il y a le journalisme radio. Certains étudiants souhaitent poursuivre dans les métiers de la communication pour y faire du journalisme mais pas que. Alors le journalisme pur, je dirais, est une réalité peut-être que sur dix étudiants, je dirais le journalisme dans une école de journalisme, cinq ou six étudiants. En revanche, les vocations dans le monde de la communication qui impliquent des qualités très proches de celles du journalisme, peut-être que je vous dirais ici qu'il y a davantage d'étudiants. Ce qui me semble important, vous connaissez, enfin ne vous connaissant pas mais au vu de votre question Anaïs, c'est d'abord de vous dire qu'est-ce que je veux faire moi et si vous souhaitez intégrer un parcours de journalisme au niveau master, je vous dirais ce que je dis à mes étudiants, il est important d'y penser tôt, il est important de faire des stages et surtout il est important de préparer le concours d'entrée en école de journalisme. Nous pouvons vous y aider largement, puissamment, seulement pour vous y aider et cette préparation se fait généralement à bac plus 2, éventuellement bac plus 3, pas quand on arrive à l'université mais dès qu'on a bien pris ses marques, il faut commencer à y réfléchir, et bien nous pouvons vous proposer un accompagnement à cette préparation. Question de Timothée. Quel mineur me recommandez-vous si je souhaite faire de la communication ? Et bien Timothée, je vous dirais ceci, faire de la communication c'est très large, mais où souhaitez-vous faire de la communication ? Une mineure comme métier de la culture peut être extrêmement intéressante si vous souhaitez faire de la communication appliquée à un domaine culturel. Si vous souhaitez faire de la communication pour aller, comme le proposait Anaïs tout à l'heure, vers les métiers du journalisme, et bien je vous dirais société et politique. ce qui est sûr, c'est qu'une carrière en communication, si vous commencez par une licence de lettres pluridisciplinaire comme la nôtre, et bien les métiers de la communication sont accessibles après un master en communication. Ces masters sont extrêmement nombreux et venant d'un parcours de lettres, et bien il se trouve que plusieurs masters sont susceptibles de vous recruter. Pas forcément tous, ce n'est pas avec les licences de lettres modernes que vous deviendrez par exemple un technicien de la communication. En revanche, nous vous accompagnerons dans une étude des différentes formations ouvertes et de celles susceptibles éventuellement de vous convenir quand vous aurez terminé votre licence. Question de Louison. Bonjour, j'ai vu que vous aviez des stages dans votre parcours éducation. Vous nous aidez à trouver des écoles. Point d'autorisation. Alors, cher Louison, oui, vous avez bien compris, nous avons des stages dans notre parcours éducation. Alors, nous vous aidons à trouver des stages lorsque vous en avez besoin. Certains étudiants viennent nous voir et nous disent, vous savez, j'ai adoré mon école primaire et je voudrais faire un stage dans cette école primaire. Est-ce que je peux y aller ? Alors, bien sûr, dans ce cas de figure, le stage est tout trouvé et on vous dit, oui, bien sûr, voici une convention de stage. Toutes les procédures se mettent en œuvre. Donc, dans certains cas, les étudiants trouvent leur stage d'eux-mêmes, c'est relativement fréquent. Les étudiants qui se trouvent en difficulté pour trouver un stage viennent nous voir et seulement quand vous êtes en difficulté, nous vous aidons à le trouver, nous avons des contacts, nous vous avons des références à vous proposer et nous accompagnons également toutes les démarches relatives à la mise en place de ce stage. Question d'Aude. Bonjour, est-ce que si je choisis la mineure littérature, je dois forcément faire de la recherche ensuite ? Alors, chère Aude, heureusement que non, vous n'avez pas forcément la seule option de continuer en littérature. Vous pouvez bien sûr continuer en littérature. La littérature est un domaine magnifique et si je ne le croyais pas dans ma chaire, je ne serais pas avec vous aujourd'hui présente pour vous parler de littérature. Ce qui est vrai, c'est qu'avec une licence de l'être, on peut accéder à une multitude de masters, à une multitude de masters dans différents domaines. C'est vertigineux ? C'est d'ailleurs ce qui fait un petit peu peur en littérature parce qu'on voudrait parfois être rassuré par un master, une formation générale qui absorberait tout le monde et qui nous éviterait au fond de nous poser des questions importantes telles que qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Quel métier est-ce que je souhaite envisager ? À quoi voudrais-je être utile ? Quand on fait une licence de l'être moderne, on se pose bien sûr toutes ces questions parce qu'il n'y a pas une seule formation à la clé, il y en a plusieurs. Et pour choisir, il faut revenir vers soi-même, il faut réfléchir, il faut se poser des questions fondamentales, il faut avoir confiance. Pour choisir, il faut parler, il faut être accompagné par un corps professoral qui connaît la richesse de ses débouchés, qui développe une relation avec vous et qui est susceptible à la fois de vous écouter pour voir avec vous quelles sont les pistes qui pourraient être intéressantes. Elles sont nombreuses, ces pistes. Même si vous êtes en mineur littérature renforcée, elles sont nombreuses et variées, ces pistes. L'important, c'est d'ouvrir votre jeu. Ce n'est certainement pas de le refermer. Et le programme de mineurs tel qu'on le propose permet cette ouverture. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'en profite peut-être ici pour vous dire qu'après une année dans un parcours, par exemple, mineurs société politique, mineurs métiers de la culture. Il est toujours possible, quelle que soit cette mineure, de changer l'année suivante de parcours, donc de changer de mineur, par exemple, de passer les mineurs littérature renforcée à une mineure éducation sans redoubler, sans avoir rien perdu, parce que le programme d'une année sur l'autre est organisé de façon thématique. Donc, au fond, on ouvre un nouveau chapitre chaque année. on se lance dans une nouvelle direction de manière à donner le temps aux étudiants qui étudient chez nous de se trouver eux-mêmes professionnellement. On change dans la vie, c'est bien, on peut arriver en lettre moderne avec un projet professionnel et puis deux ans plus tard, ne plus être sur ce projet, avoir grandi, avoir évolué. N'ayez pas peur de cette évolution, c'est une évolution fondamentale, elle est liée à votre liberté intérieure, elle est liée à votre intelligence, à votre capacité à sentir le monde, un monde qui change, à vous y projeter, les voix sont nombreuses, nous vous accompagnons dans ces questionnements. Pierrick, si jamais je prends une mineure éducation et je me rends compte en cours que ça ne me plaît plus, est-ce que je peux changer ? Alors, je pense que, Pierrick, j'ai répondu un petit peu à votre question. Oui, bien sûr, vous pouvez changer, mais pas n'importe quand. Vous pouvez changer de mineure au terme d'une année académique, donc quand vous avez fini votre première année de licence, vous pouvez changer. Quand vous avez terminé votre seconde année de licence, bien sûr, vous pouvez changer, mais on ne peut pas changer en décembre ou en février parce que ça ne me plaît plus. On va toujours au bout de chaque année et ensuite, on peut changer d'idée. Bonjour, je suis Marie et suis en première année de Lettre Moderne à distance avec l'Université de Montpellier. Je souhaiterais faire une L2 à l'UCLI. Comment cela se passe-t-il ? Eh bien, Marie, vous êtes en première année de licence de Lettre Moderne. Que vous soyez à distance ou en présence, ce qui compte pour nous, c'est que vous validiez votre année si vous souhaitez passer directement en deuxième année de Lettre Moderne chez nous à l'Université catholique de Lyon. Alors, comment faire si vous souhaitez intégrer la deuxième année chez nous ? Eh bien, vous nous écrivez, vous écrivez à l'adresse que vous voyez sur notre site web et vous postulez comme une étudiante de deuxième année. Je me permets de vous recommander néanmoins de la prudence parce que cette année, à cause du contexte sanitaire de tous les cours à distance, tout ne se passe pas comme prévu pour les étudiants français, européens, les étudiants dans le monde, notamment de première année de licence de Lettre Moderne. Pour accéder à une deuxième année de licence de Lettre Moderne, il faut avoir validé sa première année. Si vous n'êtes pas certaine de valider votre L1, votre première année de Lettre, je vous propose de postuler par sécurité sur Parcoursup en première année et de faire en même temps une demande pour intégrer directement notre deuxième année de Lettre Moderne. Ce n'est pas parce que vous passez par Parcoursup que nous allons refuser votre demande d'intégrer une deuxième année. Parcoursup est une sécurité pour vous permettre d'intégrer un programme de Lettre quoi qu'il advienne cette année. Et si vous validez ce que je souhaite, ce que j'espère, ce qui se passera probablement, si vous validez cette année votre L1, nous pourrons vous admettre en deuxième année. Écrivez-nous un message, un mail, nous serons en contact avec vous et nous vous demanderons de nous envoyer les pièces importantes pour que votre dossier soit admis. Message de Tina. Bonjour. Quel mineur choisir si on veut travailler dans le domaine de l'édition ? C'est une bonne question, Tina. Si nous avions une mineure édition, je pense que ce serait peut-être la bonne mineure à choisir. En fait, la question de l'édition, elle me semble très importante. Je vous recommande plusieurs mineures. Je vous recommande la mineure de littérature renforcée pour la culture qu'elle vous procure, la culture littéraire qu'elle vous procure, pour travailler dans le monde de l'édition, pour travailler dans le métier du livre, il est bon au niveau licence d'avoir lu et beaucoup lu. En revanche, si vous êtes très intéressé par la littérature jeunesse, peut-être que la mineure éducation est la mineure qui vous convient dans la mesure où on s'intéresse beaucoup aux jeunes lecteurs et à son rapport avec la langue, pas seulement avec les sciences, mais notamment avec la langue quand on fait un parcours d'éducation et quand on veut travailler dans le monde de l'édition de jeunesse. Donc, si tel est votre cas, je vous propose la mineure éducation. D'autres étudiants voudraient travailler dans les métiers du livre et de l'édition mais plutôt côté BD, donc avec une part graphique extrêmement importante. Si vous souhaitez travailler dans le monde du livre en relation avec le texte et l'image, la mineure métier de la culture est véritablement ce qui doit vous intéresser à mon sens. Donc, plusieurs mineures possibles, la vraie question est qu'entendez-vous par métier du livre ? Si ce sont des livres de littérature essentiellement, je vous conseille la mineure de littérature renforcée, si c'est l'édition universitaire, l'édition scolaire, l'édition jeunesse, allez dans l'éducation, si c'est une littérature artistique, je crois que les métiers de la culture est vraiment le programme susceptible de vous intéresser. Je crois que nous avons reçu la plupart des questions. Il en reste encore. Alors, je vais essayer de les trouver. Ah, je vois une question d'Adonie. Comment postuler sur Parcoursup en licence de lettres modernes ? Alors, Adonie, c'est très simple. Vous allez sur Parcoursup, vous tapez lettres, lions, dans les mots-clés et vous verrez que sur Parcoursup s'ouvrent différents onglets, vous verrez Université catholique de Lyon, licence de lettres modernes et c'est par cette entrée que vous pouvez postuler chez nous. Vous verrez que Parcoursup fait bien sûr un peu peur mais est une plateforme qui moi me semble assez intuitive. À partir du moment où on réussit à rentrer son nom, ses identifiants et accéder à la plateforme, la recherche par mots-clés est efficace. Donc, pour nous, c'est lettres, Lyon ou Université catholique de Lyon et vous verrez plusieurs lignes apparaître, une ligne par mineur, vous cliquez sur le programme qui vous intéresse, ce sera par exemple lettres société politique ou lettres éducation et en cliquant, en sélectionnant la formation, eh bien, la plateforme vous demande vos relevés de notes, vous demande un projet de formation, bref, différents éléments à mettre au dossier. Vous verrez, n'ayez pas peur de Parcoursup, ça fait peur, mais en fait, c'est relativement simple. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, n'hésitez pas à faire un petit peu le, je dirais, le test de Parcoursup. Ce n'est pas très compliqué. Alors, je regarde un petit peu les questions qui m'arrivent. Alors, une question de Camille. Bonjour Camille. J'ai vu qu'il y a deux campus à Lucli. Les cours pour la licence de lettres modernes ont-ils lieu dans les deux campus ou dans un seul et si oui, lequel ? Alors, chère Camille, nous avons en effet deux campus à Lucli. Je dirais qu'il y a même trois campus, mais dans la grande ville de Lyon, en effet, il y a deux campus. Ces campus sont tout près l'un de l'autre, tout proche. Il y a le campus Saint-Paul où je me trouve d'ailleurs actuellement qui est juste devant la gare Perrache et devant les archives. C'est, je veux dire, un très beau campus, très moderne sur la presqu'île. Peut-être l'avez-vous visité. Le second campus se trouve de l'autre côté de la gare Perrache. Je crois pouvoir dire sans me tromper que la distance à pied entre les deux campus est de sept minutes. Donc, on peut largement, si vous avez 15 minutes de battement entre deux cours, faire l'aller-retour entre ces deux campus. Ce second campus dont je vous parle est Place Carnot, donc de l'autre côté de la gare Perrache. C'est aussi un campus relativement jeune, extrêmement moderne, bien équipé, qui a des ressemblances architecturales avec le campus Saint-Paul. C'est un campus qui est peut-être un peu moins vaste, mais quand même très très grand. Et les cours de l'être moderne sont donnés dans ce campus Carnot qui est un joli campus où je peux vous dire qu'il fait bon vivre. Je crois que les étudiants sont ravis d'étudier campus Carnot quand ils le peuvent parce que ce campus a une dimension un petit peu chaleureuse, une dimension maison. On se croise souvent, on se croise facilement, on n'y est jamais vraiment perdu. Donc c'est un lieu extrêmement agréable et très très bien situé dans la ville. Donc les cours sont donnés campus Carnot. Il est néanmoins possible que vous ayez, si vous souhaitez prendre un cours d'ouverture, un cours dans une autre faculté parce que c'est toujours possible d'enrichir une formation à l'UCLI par des cours d'autres facultés, facultés de droit, facultés des sciences, facultés de sciences économiques. Vous pouvez toujours prendre jusqu'à deux cours dans une autre faculté pour enrichir votre parcours. C'est possible et c'est une chance. Si vous choisissez un cours de droit, par exemple, pour enrichir votre culture, vous serez amené à changer de campus. Mais vous ne passerez pas votre vie à changer de campus d'un cours à l'autre, ce serait plus confortable. Si vous le faites, ce sera de manière un petit peu exceptionnelle, mais nous vous y encourageons parce que connaître le monde, connaître les campus, connaître toute son université, c'est extrêmement important. Je regarde si de nouvelles questions m'arrivent. J'ai une question de Florence. Bonjour, madame. Quel est le taux de réussite de vos étudiants ? Eh bien, la question se pose année par année. Nos étudiants de première année de licence ont un taux de réussite qui avoisine, je dirais, autour de 85 % facilement. la première année de l'être moderne est une belle aventure au cours de laquelle les étudiants font en fond l'essai de leur choix de formation. Certains étudiants sont très heureux de faire de la littérature. Certains étudiants peuvent se dire « Ah, je n'ai pas été accepté dans un programme d'architecture, mais je n'abandonne pas mon rêve d'architecture, je laisse la littérature et je réessaye. » Peut-être après une première année de l'Est, je réessaye une réorientation. Donc, c'est toujours possible. Une formation est faite pour ouvrir, est faite pour favoriser la réussite. En première année, le taux de réussite avoisine donc les 85 %. En deuxième année de licence, le taux de réussite avoisine les 90 %, voire les 95 %. Et il en va de même pour la troisième année de licence de l'Est moderne, 90-95 %. Faites néanmoins un petit peu attention. Ce n'est pas parce que les taux de réussite peuvent être élevés que faire des études de lettres. C'est quelque chose de facile. Ça demande beaucoup de travail. Par contre, si vous venez chez nous, les petits effectifs, les petites classes, l'accompagnement de grande proximité avec les enseignants vont faire que nous, dans la mesure du possible, ne vous laisserons pas partir à la dérive. Nous serons avec vous pour vous encourager, pour vous stimuler, pour vous accompagner. Et notre vœu le plus cher est que vos études de lettres se terminent par une belle réussite. Ça vous demandera beaucoup de travail. Ça nous demande beaucoup de travail et un travail qu'on fait avec passion et avec plaisir. Nous ferons équipe si vous venez étudier chez nous. Je crois que si vous souhaitez réussir et que vous faites ce qu'il faut pour, vous allez réussir et vous allez réussir avec un certain bonheur. Vous allez réussir dans une belle amitié collective, avec un petit peu de joie et de travail et de persévérance et de rire et de richesse culturelle. Je vous remercie de vous être joints à nous aujourd'hui pour cette rencontre autour des lettres modernes. J'espère vous recevoir à la rentrée. Vous pouvez venir nombreux. Nous pouvons vous accueillir en nombre, mais l'important est que vous soyez à votre place dans la formation que vous choisissez. Et si nous pouvons vous y aider, eh bien, nous en serions ravis. Je vous souhaite une belle journée et à plus tard sur le chat. Nous serons en ligne aujourd'hui avec des enseignants, des étudiants pour répondre par écrit à toutes vos questions. À bientôt et merci.